Générique j'en fais assez peu excusez moi je fais quelques gros plans sur les 5 étoiles et j'ai déjà fait le tuto speed db10, là on est pour faire du speed gb10, alors ne regardez pas si jamais vous êtes effectivement early mid game, n'essayez pas de reproduire ces teams parce que ça nécessite quand même des runes que vous n'avez probablement pas encore, c'est pas grave continuez avec votre team safe, faites des runs en 2-3 minutes c'est très très bien, là c'est un tuto pour des teams à 1 minute, voilà ça ça arrivera plus tard quand vous aurez déjà bien farmé le gb10, puis bien farmé le db10 puis bien farmé le necrobédis et également que vous ayez les monstres, parce que effectivement là ce n'est pas qu'une question de runes il faut quand même certains monstres pour accélérer ces runs, alors on va aller directement, hop sur le géant je vous rappelle rapidement ma speed team db10 c'était ça, verde, galion, tark stella, théomars hop j'annule je vais sur le géant voilà, on peut tout à fait faire la même chose pour le gb10, on peut tout à fait y aller avec quasiment exactement le même team, on va juste sortir verdé, évidemment le feu qui a besoin de critique sur un donjon d'eau ça va pas le faire là on va mettre luchenne à la place, luchenne qui va rajouter 33% de puissance d'attaque très très bon leader on peut aussi éventuellement mettre théomars et son leader crit ça va dépendre aussi un petit peu de votre combo, votre compo mais vraiment si vous avez beaucoup de monstres vent par exemple dans votre compo du coup vous avez déjà besoin de moins de crit 8 ans de 5 ça suffira vous pouvez vous permettre de vous passer du leader crit ou si jamais vous avez une team avec des monstres qui ont déjà des taux crit suffisamment élevés vous pouvez aussi également vous en passer mais le leader taux crit est tout à fait envisageable on peut faire ça voilà l'intérêt de cette team c'est qu'elle diffère finalement très peu de la compo speed dragon là vous pourriez faire du speed géant du speed dragon avec juste un monstre de différence c'est une team qui est pas inintéressante je vais pas vous refaire la présentation des monstres vous les connaissez vous les avez vu dans le dernier tuto vous les avez vu dans les gros plans vous les connaissez c'est encore une fois un tuto qui s'adresse au late game je vais pas vous expliquer comment enruiner les mobs vous le savez juste on va parler un petit peu stratégie là on a parlé du leader skill maintenant on va parler de la composition de la compo pourquoi théomars ? parce que c'est un très bon leader skill parce que c'est un break def parce que c'est un très gros dégât sur ce qu'il a ça c'est bien pourquoi galion ? galion break def au boost attaque de groupe donc c'est très très fort ça fait vraiment le double bonus d'un côté bam break def de l'autre côté boost attaque vous vous rendez compte le différentiel de dommages devient vraiment vraiment énorme en plus de ça le contrôle d'atb sur son skill 2 est très intéressant sur le géant parce que il faut pas se leurrer sur ces speed team GB10 vous finirez pas les runs avec tous vos monstres ça va souvent être des runs qui vont se finir à l'arrache parce que vous le savez le géant au bout d'un certain nombre de coups contre attaque alors la contre attaque on peut rien y faire elle vient de toute façon vous avez pas de support qui vont venir glancing qui vont venir break attaque qui vont venir vous mettre des buff dev donc voilà vous allez vous prendre le break dev de la tour le monstre le géant va être boosté c'est clair qu'il va vous os un ou deux monstres avant la fin du combat c'est pas trop grave le but du jeu c'est de le finir et de le finir vite on s'en fiche du nombre de monstres qui restent vivants à la fin ce qui serait par contre très embêtant c'est que le géant joue si le géant joue il a la possibilité de vous faire une AOE qui peut clairement wipez votre team et là pour le coup vous êtes bien embêté vous étiez parti pour faire du speed et finalement vous finissez pas les donjons du coup le skill 2 de Galion prend vraiment son importance dans le contrôle de la TB ça va empêcher le géant de jouer et ça vous laisse toujours plus de chance de finir votre run le skill 1 on en parle pas un break def c'est très bien oups Tark pourquoi Tark vous l'avez vu également dans la speed DB10 Tark c'est très fort pour sa coop évidemment c'est très fort pour son skill 2 qui scale en fonction de la vitesse ça fera un petit peu moins de dégâts qu'en dragon parce qu'effectivement il n'y a pas le leader verde et là il n'y a pas l'avantage élémentaire donc voilà c'est pas optimal il y a vraiment moyen de l'améliorer cette team mais là c'était un premier exemple pour dire comment on peut faire si on a déjà fait la compo DB10 quasiment la même Stella pourquoi Stella évidemment vous le savez la marque du skill 2 qui va augmenter encore les dommages que votre team va faire sur le géant et donc raccourcir le temps du combat et donc augmenter vos chances de gagner le skill 3 est aussi très intéressant dans la même idée que Galion c'est le contrôle d'ATB là encore une fois c'est primordial contrôle d'ATB plus évidemment les dommages ça c'est clair et le skill 1 vous le savez énorme dommage énorme dommage break def pour 2 runes donc cette fois-ci c'est plus intéressant que Galion encore c'est vraiment un très bon skill et Lushen pourquoi Lushen Lushen sur son skill 3 il peut OS les vagues donc du coup ça vous fait aussi gagner pas mal de temps vous verrez on va faire un run comme ça voir un petit peu ce que ça donne changer ensuite Lushen pour Théomars voir aussi un petit peu ce que ça donne et ensuite on changera encore de team vous allez voir pourquoi là Lushen il est aussi intéressant déjà il est vent donc lui il bénéficie de l'avantage élémentaire et son skill 2 est plutôt pas mal parce que mine de rien avec le break def AO ça fait une deuxième AO qui fait quand même pas mal de dommages et qui peut du coup poser des glancing poser des break attaques des choses comme ça sur le géant c'est pas inintéressant ok alors là notre petit Lushen il a fait le boulot sur la première vague du coup il a plus son skill pour la deuxième vague forcément ça prend donc un tout petit peu plus de temps là on focus directement le géant grâce au break def bah c'est très bien on a en plus un brand donc la marque qui augmente les dommages hop là voilà fini le minibus très bien on passe à la troisième vague ok break def voilà voilà exactement pourquoi on prend Lushen ce qui est dommage c'est que du coup Galion a balancé son son ordre de piller alors qu'il n'y avait pas besoin vraiment mais c'est pas grave c'est pas grave boum boum et voilà c'est un run très rapide c'est une team qui doit faire entre 50 secondes et 1 minute 10 voilà 51 secondes on a un temps plutôt rapide vraiment très correct c'est un bon run ok hop on va retenter on va changer on va intervertir Lushen et Théomars voir un petit peu ce que ça donne là le souci effectivement c'est le taux de critique de ma Stella le taux de critique de mon Tark qui sont pas super donc du coup ils ont quand même pas mal à gagner avec le leader Théomars avec le leader euh ah dommage il a pas fait son skill 3 avec le leader de euh de Lushen ils vont avoir plus de puissance d'attaque mais moins de Taukri donc du coup bon mine de rien je pense que ça s'équilibre quand même un petit peu et euh on doit arriver à des temps à peu près similaires avec cette team là je pense entre 50 et 1 minute 10 on va bien voir un petit peu ce que ça donne pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas trop mal parti on a pas trop perdu de temps c'est ça en fait le truc c'est de vraiment pas perdre trop de temps sur ce mini boss qui est quand même un peu tanky il faut pas se le cacher il vous ralentit aussi pas mal avec les les gelées alors voilà bah encore une fois l'enchaînement Galion hors de piller et Lushen magie d'amputation voilà comme je vous l'ai dit on risque on risque dans ce combat de perdre des monstres parce que Breakdeff plus contre-attaque ça fait bah ça ne pardonne pas tout simplement ça ne pardonne pas ok encore un run plutôt rapide cette fois-ci on a perdu un monstre mais comme vous voyez le plus important c'est de finir le combat on finit en 1 0 4 comme je vous l'ai dit 50 secondes 1 minute 10 c'est un petit peu la fourchette avec cette compo on va essayer de mettre une compo un petit peu plus rapide ah plus d'énergie c'est pareil on va recharger hop voilà on va rejouer on va sortir Théomars et si vous avez la chance par exemple d'avoir 2 Luchenne c'est tout à fait possible de jouer 2 Luchenne dans cette compo évidemment c'est très intéressant avantages élémentaires le skill 3 qui clean les vagues et le combo avec le Breakdeff à haut de Galion rend les 2 Luchenne très 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 efficaces on va y aller comme ça hop et voir à peu près ce que ça nous donne ça c'est vraiment une compo très rapide je dirais entre 40 secondes et 1 minute pour moi ça donne vraiment bon par contre il faut faire un petit effort sur les il n'y en a pas un qui a fait son skill 2 Luchenne il n'y en a pas un qui fait son skill 3 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça va pas être un run très rapide du coup et là il focus pas le mini boss donc encore une fois voilà ça va plutôt être un run plutôt lent bon c'est pas grave allez on va voir un petit peu ce que ça va nous donner voilà l'attaque commande de Tark qui est tellement forte vous le savez ça serait bien d'avoir un skill 3 non tant pis tant pis c'est pas grave allez on voudrait voilà un Breakdeff on aimerait bien la marque s'il te plaît Stella si tu pouvais nous poser la marque ou faire ça c'est très bien ça tombe bien c'était la seule qui avait pas le Breakdeff elle s'est pris la contre-attaque parfait du coup elle l'a encaissé ah voilà ça c'est le risque le monstre le géant a joué voilà il devait être à un pixel de vie vraiment un très très mauvais run je vous l'avais dit déjà quand ça avait commencé que la première vague personne n'avait fait aucun des deux Luchane n'avait fait son skill 3 enfin voilà mais bon sur le géant là c'est vraiment vraiment pas de chance il nous a vraiment pas manqué grand chose allez c'est pas grave on y retourne c'est quand même c'est quand même un peu frustrant de faire ça en vidéo parce que c'est une team qui doit avoir genre 99% de taux de réussite alors rater un run en démonstration de vidéo ça fait pas très crédible quand même bon c'est pas grave allez si on parle un petit peu Theorycraft qu'est-ce qu'on va vouloir comme vous pouvez le remarquer c'est Galion qui joue en premier oui c'est très important que Galion joue en premier pourquoi ? parce qu'il va poser le boost attaque lors de piller c'est très important que ça arrive le plus tôt possible dans le combat du coup si il peut le poser avant que les Luchene ne jouent bah c'est autant de dégâts en plus quoi mes Luchene je pense qu'ils peuvent à haut les vagues sans le buff attaque mais voilà on est jamais trop prudent ensuite bah pareil le breakdave si jamais le Luchene fait pas son skill 3 mais fait son skill 2 ça peut suffire pour passer 55 secondes je pense qu'on peut faire un peu mieux encore on va voir je vous dis c'est entre 40 secondes et 1 minute normalement on va voir ce que ça peut faire donc voilà la seule la seule vraie particularité du speed tuning de cette team c'est ça c'est Galion en premier et ensuite finalement l'ordre n'est pas trop grave j'aurais quand même tendance à mettre un Luchene tout de suite après Galion on peut se dire on préférerait avoir Stella pour poser la marque mais vous allez gagner je pense plus de temps en mettant un Luchene parce que sur les vagues Galion joue bon ça c'est une chose Luchene joue s'il fait son magie d'amputation il peut vous clean la vague et vous passez à la vague suivante et du coup bah sur la vague suivante ok le Luchene n'aura plus sa magie d'amputation mais peut-être que le deuxième l'aura et c'est là que vous allez vraiment gagner du temps donc pas forcément mettre Stella en deuxième peut-être bah voilà peut-être un petit peu après le premier Luchene et puis bah tant pis c'est pas grave elle mettra sa marque un petit peu plus tard là on est sur un run qui est plutôt correct on n'a pas eu le buff attaque c'est dommage mais on a un géant qui tape avant d'avoir qu'on ait pris le break def du coup c'est plutôt pas mal ah voilà le buff attaque qui arrive très tard ça c'est un ah dommage on a perdu quelques secondes avec le dernier pixel de vie qui lui restait et ça nous fait un run voilà une minute sept pas terrible pas terrible du tout c'est plutôt un très mauvais temps pour cette compo habituellement ça finit quand même en dessous de la minute on va essayer de se refaire un run comme je vous l'ai dit évidemment c'est 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 une compo ce sont des compos plutôt late game parce que évidemment à part Tark il n'y a pas grand chose de free to play c'est ensuite des runages très haut niveau donc avoir déjà beaucoup farmé et le géant et le dragon et le nécro avoir fait beaucoup de raid 5 avoir déjà bien meulé ces monstres bah il vous faut 85% de taux de critique sur les monstres devant il vous faut le maximum sur les monstres d'eau si vous voulez ne pas avoir à mettre un leader de critique et mettre plutôt un leader un luchenne en leader donc du coup voilà c'est c'est vraiment un tuto late game et bah voilà voilà enfin un bon temps 40 secondes nouveau record et bah voilà en live en plus ça par contre ça fait plaisir j'étais un peu salé de m'être fait wipe en live alors que ça n'arrive jamais là voilà le 40 secondes en live ça fait très très plaisir on peut rapidement aller jeter un coup d'oeil au runage des monstres quand même pour vraiment vous montrer que c'est du late game bon le galion vous le connaissez il est en violent focus pour assurer un maximum de précision on a le tarc en violent l'astella en violent brocken et on a les deux luchenne le premier luchenne c'est celui que j'utilise en arène en speed aoe en arène donc voilà c'est un luchenne qui est très rapide et 86% de taux de critique on s'en fiche il a 100% grâce à l'avantage éventaire 168% de dégâts critiques et 2200 d'attaque le deuxième luchenne a beaucoup moins d'attaque il a que 1800 il est aussi moins rapide par contre au niveau taux crit il a 98% c'est beaucoup trop pour lui mais voilà je le joue pas que pour ça et il a 191% de dégâts crit ça reste quand même pas mal lui il est en rage la main voilà 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 pour ce tuto speed db10 ne vous précipitez pas là dessus je vous le dis prenez votre temps n'allez pas vous lancer dans des speed team alors que vous n'y êtes pas prêt vous n'y vous n'y gagnerez que de la frustration par contre vous pourrez tout à fait vous en inspirer dans votre évolution entre le moment de votre première team et le moment de la speed team ça va pas se faire en une fois il y aura une évolution progressive progressivement vous allez sortir des supports vous allez mettre plus de knockers bah oui bah évidemment en même temps que vous améliorez vos runes vos knockers seront plus tanky seront plus de dommages seront plus rapides du coup vous aurez moins de dommages à tanker et effectivement vos runs vont naturellement s'accélérer jusqu'à arriver à des teams comme ça pour finir quels autres monstres on pourrait mettre dans cette compo on pourrait mettre deux tarcs là on a mis deux luchenne si vous avez deux luchenne c'est très bien des taors des lagmarons tous ces monstres qui scale bien sur la vitesse qui ont des aos et donc qui vont vous aider à clean rapidement les vagues sont des monstres qui vont vous faire gagner du temps les chimères sont vraiment très efficaces parce qu'elles ont à la fois de gros aoe en particulier taor et une grosse monofocus un gros dommage monofocus avec la bourrasque le skill 2 voilà 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 qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre éventuellement xiaolin mais son noc est un petit peu voilà aléatoire sur les vagues son attaque du dragon os donc c'est pas mal mais c'est peut-être pas si rapide c'est très efficace c'est très efficace en vent évidemment tes chars tes chars sera très très efficace pumebec le skill 3 est très bien mais les autres sont un peu moins bons bon je l'ai pas mais je sais pas si je le mettrais si je l'avais peut-être une charlotte je sais pas je sais pas si ça ferait gagner vraiment tant de temps que ça voilà voilà bah écoutez ce tuto speed db10 est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura aidé et en tout cas qu'il vous aura donné des idées dans le but d'accélérer vos teams je vous dis au revoir et à la prochaine fois ciao